Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle et du Prince Harry. On va parler des Cambridge, on va parler de la sorte de compétition qu'ont instauré, je ne sais pas si c'est la famille royale ou alors les médias anglais, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Donc, le Prince Harry et Meghan Markle vont recevoir un prix de Kerry Kennedy, la fille de Robert Kennedy, et celle-ci s'est expliquée sur les raisons pour lesquelles elle a choisi le Prince Harry. Apparemment, ce sont des raisons qui ne s'y sont pas bien aux médias anglais et aux fans de la famille royale qui ne se sont pas jeûnés pour le lui faire savoir. En même temps, les Cambridge ont décidé de demander l'aide d'un autre Kennedy. Il faut rappeler que le Prince William et Kate Middleton vont se rendre à Boston en décembre, à peu près au même moment où le Prince Harry et le Meghan Markle vont recevoir ce prix. Et ce sera pour Earthshot le prix écolo que le Prince William attribue à différentes personnes autour du monde qui ont essayé de diminuer l'effet de serre ou qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à diminuer l'action de l'homme sur la planète. Et ils ont décidé de demander l'appui d'une personnalité américaine. Et cette fois-ci, ils ont pris le fils de Caroline Kennedy, la fille de John Kennedy. Donc, vous savez, il y a Robert Kennedy qui était le petit frère de John Kennedy. John Kennedy ayant été le président des États-Unis. Donc, ils ont demandé l'appui de ce jeune homme qui est dans la vingtaine, ou peut-être presque trente. Et le problème, c'est qu'on se demande sur quelle base cet appui repose. Dans le sens où, Carrie Kennedy, par exemple, c'est une activiste, c'est une ancienne avocate. Elle a écrit pour plusieurs journaux. Et c'est quelqu'un qui a tout un CV derrière elle, dans l'environnement, domaine dans lequel le Prince Harry travaille, dans l'humanitaire. Le couple travaille aussi dans ça. Mais le jeune Kennedy, il n'a pas vraiment grand-chose dans son CV. Il a récemment obtenu son diplôme. Je crois que c'est un diplôme d'avocat, il me semble. Mais à part ça, il ne travaille pas dans un cabinet d'avocat. Aux dernières nouvelles, il voulait devenir acteur. Mais même là, on ne sait pas en fait ce qu'il fait. On se demande comment il va pouvoir aider les Cambridge. Sur quelle base ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est par rapport à son nom ? Je pense en fait que c'est un prête-nom. Les Cambridge l'utilisent pour sa notoriété. Ses parents, ses grands-parents, on va aussi parler du Jacqueline Kennedy. Mais il n'y a pas vraiment quelque chose de solide sur lequel s'appuyer. Vous voyez ? Ils nous parlent de compétitions, oui, qui vont être couronnées les rois des États-Unis comme si c'était un jeu. Harry et Meghan ne sont pas dans une compétition. Harry et Meghan ont quitté l'Angleterre pour pouvoir vivre leur vie. Ils ne sont pas là à regarder derrière, à se demander s'ils vont pouvoir faire mieux que la famille royale. C'est faux. Ils font quelque chose par rapport à leur cœur. Ici, on voit que les Cambridge essaient de marquer des points, essaient de rattraper les dommages qui ont été causés après l'interview d'Oprah Winfrey et essaient de revenir en popularité dans le cœur des Américains. Mais les Américains s'en fichent. Ils s'en fichent complètement. Ils ne sont que là pour écouter lorsqu'il y a un scandale et quand il y a d'autres news croustillantes qui viennent de l'Angleterre. Mais à part ça, ils s'en fichent de savoir qu'il y a Kate Milton. D'ailleurs, on ne parle jamais d'elle aux Etats-Unis, si ce n'est que lorsqu'elle est enceinte, elle donne naissance à un bébé. C'est tout. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur la vidéo si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.